Dans cette vidéo, je vais vous proposer une série d'exercices pour dessiner des bons hommes. Le but de ces exercices, ça va être de nous familiariser avec des formes très simples, réussir à les manipuler dans tous les sens, pour faire des personnages qui ont vraiment une dynamique et qui peuvent se représenter en trois dimensions. T'as une dimension, deux dimensions, et la troisième dimension, c'est celle qui prend compte de la profondeur, comme ça. Et évidemment, c'est la plus difficile à représenter en dessin, et c'est pour ça qu'on va travailler là-dessus. C'est vrai qu'en général, on commence l'apprentissage du corps humain par les proportions à plat, en comptant le nombre de têtes. C'est une très bonne idée. Le problème, si tu veux, de cette méthode, c'est que dès qu'on commence à ajouter des perspectives un petit peu particulières comme ça, par exemple, eh bien plus rien n'a de valeur, ça veut plus rien dire. C'est pour ça que dans les exercices du jour, je vais te proposer une méthode qui va te permettre de dessiner des personnages dans des positions que le simple apprentissage des proportions ne pourrait pas te permettre de faire, en fait. Bon, on va pas t'ergiverser pendant 150 ans. Prends un crayon, une feuille de papier, abonne-toi à la chaîne si t'as envie de soutenir la bonne cause, et puis c'est parti. Alors comme tout apprentissage efficace, on va commencer par le commencement. Donc pour faire simple, le corps humain, il est composé de trois volumes principaux. La tête, la cage thoracique et les hanches. Ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est réussir à dessiner des formes extrêmement simples, tout comme des œufs, en fait, avec des axes qu'on va dessiner par-dessus qui vont nous donner cette impression de 3D. Ensuite, on va avoir les articulations qui sont représentées par des petites sphères, et puis les membres qui sont tout simplement représentés par des cylindres, en fait, c'est tout simple. Si tu préfères, pour te donner une représentation encore plus dans la perspective, tu peux faire exactement la même chose avec des blocs. Ça, c'est vraiment super efficace, et moi j'aime beaucoup utiliser cette méthode où je dessine plein de blocs imbriqués les uns dans les autres, qui ont tous un même contexte de perspective, un même contexte de 3D, qui se ressentent comme faisant partie de la même illustration. C'est un exercice excellent qui va développer ton instinct, et faire en sorte que les formes se ressemblent dans un même endroit, au lieu d'avoir parfois des formes qui flottent un peu n'importe comment. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est dessiner toutes ces masses, comme la tête, le torse, etc., et on va faire en sorte qu'elles se dévissent un petit peu pour que les choses soient dans des positions différentes, en fait. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir un mouvement qui est trop statique, qui est trop robotisé, d'une certaine façon. Donc là, tu peux juste imaginer et décider l'orientation du volume que tu vas faire, par exemple la tête là-bas, le torse là-bas, le bras comme ça, ça n'a aucune importance, ça c'est libre à toi. Et petit à petit, à force de remplir des pages de ce type d'exercice, ça va devenir de plus en plus naturel. Pour les bras et les jambes qui sont des cylindres, amuse-toi à jouer avec leur positionnement et leur perspective, et n'oublie pas que lorsqu'un truc va être plus proche de toi, ça va paraître plus gros. Et de la même façon, au fur et à mesure que tu vas faire tourner ton personnage, ces bras vont paraître de plus en plus long, puis de plus en plus courts, juste à cause de leur positionnement dans l'espace, même si c'est le même objet. Bref, ça c'est vraiment la base ultime, et maintenant on va passer à des petits dessins courts de 2 minutes avec modèle. Notre modèle du jour s'appelle Sue, et c'est une femme avec des rondeurs que j'ai trouvé sur un site absolument génial qui s'appelle Figurosity. C'est un site de dessin qui propose une version gratuite qui est vraiment géniale, et aussi si tu payes un petit peu ce que moi j'ai fait, eh bien tu as accès à toute l'anatomie, les muscles, etc. C'est vraiment excellent. Il y a des centaines de modèles avec des centaines de poses différentes par modèle, ainsi que des vues différentes. Ce sont des modèles 3D, très très bien faits. Tu peux choisir habillé, nu, les muscles, ou alors avec un fini tout blanc, comme ça un petit peu. Bref, c'est pas du tout une vidéo qui est sponsorisée par ces gens-là, cependant c'est vraiment un excellent site, et pour ton propre bien, je te recommande d'aller y faire un tour. Donc maintenant avec tout ce qu'on a appris du précédent exercice, je vais appliquer exactement la même chose, avec des poses de 2 minutes environ, juste en appliquant des volumes très très simples, plus ronds pour le coup compte tenu du modèle, ainsi que des cylindres qui vont me permettre de me rendre compte du positionnement des membres dans l'espace, tout simplement. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Alors maintenant il faut que je réponde à cette question, pourquoi est-ce que j'ai choisi un seul modèle pour faire cette séance de dessin ? En fait je pense qu'on a souvent tendance à changer beaucoup trop vite de sujet, parfois un petit peu par flemme en fait. Et on passe une heure à faire des chevaux, puis une heure à faire des humains, puis on change de modèle constamment, et résultat des courses, on progresse moins vite. Et de ma petite expérience personnelle, ce que je peux te dire c'est qu'une des choses les plus efficaces c'est vraiment de poncer un sujet. Donc là cet exercice il m'a permis de m'entraîner particulièrement sur deux sujets bien précis. D'abord les rondeurs. Ce petit mannequin il est mignon mais il est un peu chétif, et c'est pas du tout représentatif de la majorité des gens. Et ensuite dans cette série de dessins en particulier, j'ai choisi que des positionnements qui sont dans des vues d'oiseaux. Ça veut dire qu'on voit le personnage par-dessus constamment. Donc on va avoir petit à petit un raccourci des formes, et ça c'est pas évident. Et c'est la raison pour laquelle je passe pas trop de temps à étudier les proportions académiques, parce que d'abord on est tous différents, et puis que selon l'angle et la perspective, les choses changent complètement. Regarde la taille de ma main par rapport à ma tête. Heureusement que c'est pas la réalité. Donc après bien sûr ça va être à toi et selon tes propres attirances artistiques de savoir quel type de vue tu veux prioriser. Mais pour moi perso quand je fais des paysages et tout, j'aime bien les vues un petit peu du ciel comme si on était un oiseau qui voyait quelque chose. Et donc j'aime bien l'idée de réussir à faire des personnages avec ce positionnement. Donc comme je disais tout à l'heure, au lieu de changer tout le temps de modèle, de position et tout, j'ai pris un modèle, un point de vue, et j'ai poncé le modèle pendant 2-3 heures. Lorsque tu vas faire des dessins comme ça un petit peu rapide, un des trucs les plus importants, c'est de respecter la dynamique du personnage et de faire en sorte aussi qu'on n'ait pas l'impression qu'il se casse la gueule à tout moment. Donc tu vas devoir repérer un petit peu sa dynamique de mouvement, par exemple là cette courbe, et faire bien en sorte que ton personnage ne soit pas comme ça, parce que là il va tomber, on est d'accord. Donc tu vas faire en sorte que ton perso soit bien droit, à moins que tu aies envie qu'il tombe. Après ça c'est un choix. Si le fait de faire des vues du ciel ou des vues du sol c'est encore un petit peu trop compliqué pour toi, ou sur tous les autres sites en général, les vues sont plutôt traditionnelles en fait. Alors dans ce troisième exercice on va changer de point de vue, par contre on va garder exactement la même pose. Donc je vais me permettre des dessins un peu plus longs, je vais passer à peu près 10 minutes, 15 minutes par dessin avec les ombrages, et je vais commencer par essayer de ressentir l'interaction des formes les unes avec les autres, en commençant par faire beaucoup de sphères, beaucoup d'œufs, etc. puisqu'on est là avec un modèle créon. Si tu commences à voir que ton dessin commence à avoir un rendu trop plat, trop aplati, tu reviens à la base des fondamentaux, tu refais des cylindres les plus basiques possibles, des blocs les plus basiques possibles, et t'établis le positionnement de ton personnage dans l'espace avant tout. Une fois que tu as établi son positionnement dans l'espace, tu peux rajouter des nuances, des subtilités, mais une chose après l'autre. Pour les zones compliquées comme les mains, les pieds, les parties du visage et tout, ne te complique pas avec ça, ce qu'on essaie de faire ici c'est un pantin qui bouge, qui a du mouvement et un ressenti correct dans l'espace. Donc si tu galères trop avec tous ces petits détails un peu compliqués, t'inquiète pas on verra tout ça ensemble. Donc maintenant grâce à ce site excellent qu'est Figurosity, je vais passer au même modèle avec la même position, mais vue du ciel, et du coup on va avoir ce fameux raccourci des formes, ça veut dire que la tête en proportion va paraître plus grosse, puisqu'elle est plus proche, la partie de la poitrine aussi vue de dessus, il va y avoir un plat qui est plus important. Donc en fait tout le positionnement du personnage dans la perspective va changer, jusqu'au point où les jambes vont être à moitié invisibles. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça et c'est pour ça qu'on s'exerce finalement. Pour le troisième dessin, même modèle, même position, perspective différente à nouveau, vue de dessous. Donc là pour le coup, l'espace utilisé par les jambes va être beaucoup plus grand en proportion du reste, on va voir beaucoup moins le plat du dessus de la poitrine, et beaucoup plus le dessous des seins, le visage aussi va être dans un angle complètement différent, et finalement en changeant simplement ton point de vue sur le même modèle, avec la même position, tu changes complètement le sentiment que ça donne. Tu peux voir que ce modèle vue par dessous, donne un sentiment beaucoup plus de puissance, et on a l'impression que la personne est beaucoup plus grande. Avec les deux autres modèles, il y a un côté beaucoup plus léger, beaucoup plus candide, on dirait simplement qu'elle se balade en fait. À tout moment, n'hésite pas à revenir à tes fondamentaux, à faire des séries de volumes très très simples que tu peux faire tourner dans l'espace, comme là je suis en train de faire avec les cylindres, parce que ça, quel que soit ton niveau d'avancement, de toute façon, ça ne fait jamais de mal. Maintenant, comme toute étude qui se respecte, on va travailler un petit peu les ombres. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, grâce à notre modèle, c'est de repérer la zone, la frontière qui détermine la zone d'ombre et la zone de lumière. Ce n'est pas une frontière qui est toujours très claire selon l'inclinaison du plan qu'on va dessiner. Néanmoins, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est faire quelque chose qui s'en rapproche le plus possible et avoir vraiment une frontière relativement nette, même comparée à la réalité. Cette frontière-là, entre l'ombre et la lumière, elle est extrêmement importante. C'est la frontière claire-obscure et en fait, tu veux vraiment la déduire, la dessiner et la trouver avant d'ajouter des ombres. Une fois que tu l'as trouvée, que tu l'as tracée, place un gris homogène, simple, juste une seule valeur sur toute la partie qui n'est pas touchée par la lumière. Ça, c'est vraiment un des trucs les plus capitales et qui prête le plus à confusion, la différence ombre-lumière. Tu ne pourras pas trouver de zone d'ombre qui soit aussi claire que la zone qui est frappée par la lumière. Ça n'existe pas. Si on poussait le rendu, bien entendu, il y aurait dans les zones de lumière des zones avec des variations grises et il y aurait aussi dans les zones d'ombre des zones avec des variations plus claires. Néanmoins, tu as deux familles absolument distinctes qui ne peuvent pas se confondre. Comme tu peux voir là, les deux facettes à l'intérieur de mes mains, une partie qui n'est pas frappée par la lumière directe, une partie qui est frappée par la lumière directe et tu as vraiment un écart de valeur et ça, c'est beaucoup plus foncé que tout ça, malgré toutes les petites variations. Ça fait vraiment partie de deux familles différentes et là, c'est ça qu'on veut repérer. Ça va te donner un petit peu de fil à retordre et au moins, en général, lorsque tu dessines, quoi que tu fasses, essaye de repérer cette frontière entre les deux. Tu vas voir, ça va te faire vraiment progresser. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, gardez bien en tête que la seule chose qui assure le progrès, c'est la pratique, l'exercice et la répétition. Il faut vraiment être têtu et en avoir envie. C'est comme pour les sportifs en fait. Le talent, c'est 1% et 99% du reste, c'est le travail, la répétition et la persévérance. Donc, si pour toi, tout ça, c'est encore un petit peu compliqué, perds pas espoir, reprends les bases à chaque fois, passe bien du temps sur chacune des étapes avant de passer à l'étape suivante et si au contraire, pour toi, tout ça, ça te semble être trop simple, et bien continue de répéter ces fondamentaux. De toute façon, on n'est jamais trop bon dans un domaine. En attendant la prochaine vidéo, peignez beaucoup, dessinez un maximum, abonnez-vous encore une fois si vous ne l'avez pas fait et puis à la prochaine. Ciao !